Le Redoutable de Michel Azavenissius est un film de détournement. Pour ceux qui connaissent Michel Azavenissius, il faut se rappeler qu'il vient de Canal Plus, qu'à la base son premier film s'appelait Le Détournement. C'était un travail très intéressant, où il prenait des images de films connus et il mettait des paroles différentes. Il a toujours continué dans cette voie-là et ça lui a valu succès quand il a réussi à ressortir un type de films qui n'existaient plus avec les OSS, un hommage à un type de cinéma que lui adorait, les films avec Belmondo ou les films d'espionnage, un mélange un petit peu entre les deux, le film à la française et le film à la James Bond. Plus tard, on lui a vraiment reconnu un talent de technicien hors pair avec The Artist, un film qui rendait hommage au cinéma d'Hollywood. Entre-temps, il a essayé de se renouveler, de s'affirmer en tant que réalisateur à part entière et non plus comme un très bon faiseur. Lorsqu'il a fait The Search, qui a reçu un accueil critique déplorable lorsqu'il est sorti à Cannes ou plus tard en salle. Et donc là, il revient avec Le Redoutable, un film qui vise à rendre hommage ou en tout cas à parler de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard interprété par Louis Garel, qui, en conférence de presse, nous avouera qu'il est fan de Jean-Luc Godard, l'artiste. L'homme est presque intouchable à ses yeux. Alors qu'à l'inverse, du côté de Michel Aza Benicius, Jean-Luc Godard est un mythe, mais pour lui, ce mythe est trop haut. Il ne comprend pas qu'on lui joue un tel culte et qu'on n'a pas le droit de le critiquer, notamment dans sa période post-80, quand Godard a commencé à faire des films plus ardus ou qui mettait la narration au quatrième voire au cinquième plan, avec des parties pris esthétiques très incompris, très particuliers, il faut bien le dire. Godard, qui est passé de l'autre côté, quelque part, qui a voulu faire des films politiques, des films qui traitent d'autres choses que de raconter une petite histoire simple qui fasse rire avec Jean-Paul Belmondo. Quand Michel Aza Benicius s'attaque à ce sujet-là, il y a forcément une analogie possible avec lui-même. Quand il a fait The Search, il a essayé de se renouveler, il a essayé de faire quelque chose. Comme Godard, qui, à l'époque de la chinoise, a voulu faire un cinéma très différent. La différence, c'est que Michel Aza Benicius revient à son cinéma à lui. Un cinéma, fait de référence. Le redoutable n'a de cesse d'emprunter au code Godard, que ce soit la photographie de Raoul Coutard, très colorée, le bleu-blanc-rouge, les sous-titres en décalage, les regards caméra, la narration du personnage principal vers la caméra, que ce soit encore les inscriptions sur l'écran pour faire passer des messages ou la construction au tableau. Tout ça, Michel Aza Benicius s'en amuse. Il n'a de cesse de s'en amuser. Le film est d'ailleurs plutôt amusant. Par contre, est-ce que ce film avait sa place réellement sélection ? C'est une véritable question.